On est intouchable ici. La police n'a pas le droit à l'accès. Tout a commencé ici. J'étais présent dans ma vie depuis que je suis enfant. Sans la coupole, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous avez fait venir pour la première fois à IAM en Suisse, ici à la coupole. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de règles à la coupole. Quand il y a des concerts, c'est sale à chaque fois. Il y a 40 ans, c'était les débuts du rap, avec la sortie du mythique Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Toulard 3 a décidé de revisiter les lieux sains de la culture rap et hip-hop en Suisse romande. Aujourd'hui, on est à Bienne devant la coupole. On va aller parler avec certains interlocuteurs qui ont fait l'histoire de ce mouvement. Let's go ! On est à la coupole avec le légendaire DJ Kerr. C'est là un peu où on a tous fait nos premières armes avec le hip-hop et les premières découvertes, les premiers groupes. Il y avait tous les éléments de la culture qui se retrouvaient ici. Il y avait les gars du graffiti qui venaient, il y avait les gars du breakdance, il y avait les fouteurs de merde. Il y avait tout le monde, tout le monde qui se réunissait ici. Ce qui se passe de Paris, Londres, Amsterdam, des gens connus. Enfin, il y avait les actuelles forces qui étaient là, il y avait tous les Johnny Go, Destroy Man, Lionel D, Dynastie. Les gars qui produisaient à Paris ou dans ces villes à l'époque, il y avait une bonne partie qui passait par la coupole. À la coupole, il y avait encore des cercles de breakdance. On était une espèce de famille. Les danseurs étaient avec les danseurs. Les DJ étaient ensemble avec les DJ. Les MC, ils discutaient leurs paroles, leurs phrasés. C'était vraiment quelque chose qui était en train de se faire connaître, d'exploser. Tu te souviens justement de la première fois où tu es venu à la coupole ? Alors, pour une soirée hip-hop, c'était en 1990. Tu avais quel âge ? Tu avais 14 ans. Telle effervescence, il y avait des mecs de toute l'Europe, il faut se rendre compte. C'est vraiment les anciens qui ont ramené la culture dans notre ville. Il faut commencer par les jazzy rockers. On a organisé la première soirée. La première, c'était au janvier, début janvier. 7 janvier, 87. Parce que tous les jours, on danse à Bienne. On s'est dit, si on fait venir toutes les personnes dans un point qui se situe plus ou moins au centre de la Suisse ferroviaire, quand ils ont pu venir à Bienne, ils ont trouvé ça génial. Tu es prêt pour nous faire une petite visite ? Oui, allons-y, on va voir dedans. Alors, ça a un petit peu changé avec les années, mais c'était toujours de ce côté-là, plus ou moins, qui avait l'entrée. C'était assez sauvage, quoi. Il faut dire que, voilà, les sécus, c'était les copains Karim. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de règles à la coupole. Tu viens, tu fumes, tu fais ce que tu veux dans la coupole. Je ne sais pas si on peut appeler ça une ambassade. On est intouchables ici. La police n'a pas le droit à l'accès. Donc, quoi que tu faisais comme bêtise à l'extérieur, tu courais être réfugié ici. C'était comme une terre d'asile, quoi. Toi, tu pouvais être là, les narguer, mais ils ne faisaient pas intervenir. Ça, ça n'existe plus. À Tobilin, je pense qu'on a fait notre première soirée en 1996. Karim, Shai, Emad, qui ont décidé de monter une petite structure, très amateur au départ, pour faire des soirées hip-hop, pour faire revivre le lieu qui était un petit peu en déclin au niveau hip-hop depuis quelques années, à cause d'histoires un peu sombres qui arrivent, notamment dehors, avec de la violence et des coups de feu. Les soirées hip-hop avaient été interdites à la coupole pendant quelques années. Toutes les histoires qui se sont passées autour, pour moi, c'était un peu un endroit marginal, un peu, tu vois, parce qu'il y avait tous les schlags, tous les guédraux qui squattaient par ici, tu vois. C'était pas que c'était l'héroïne, c'était beaucoup de drogue à l'époque, quoi. Ouais, par exemple, quand on s'entraînait ici, il fallait des congrès parce qu'ils ont des dalles en marbre, là. Devant, il y avait tout un stand toxicomane, mais la police venait nous arrêter, nous, parce qu'on avait un ghetto blaster et qu'on était... Ouais, il laissait faire, c'est juste. Les gars, c'était business, tout ce que tu veux, mais ils venaient nous faire chier à nous. C'est pour ça qu'on est devenus un peu... On s'est refermés sur nous, on a commencé à vandaliser, on a vu que notre place, le système, ne nous acceptait pas. On a dit, vous ne nous voulez pas. Ben, ma foi, on est là. C'est une révolution. Sans armes. On a décidé de faire un peu un truc un peu différent, en commençant à amener des artistes américains. C'est un peu parti d'une soirée qu'on a amené une autre, qu'on a amené une autre, une autre, une autre. À quel niveau ça a contribué à faire le DJ et la personne que tu es aujourd'hui ? Ben, on fait tout, quoi. Toute l'inspiration est venue. On mettait deux caméras sur le DJ, quand on se mettait les images sur un grand écran sur scène, avec vraiment les sets de platine, les mains du DJ, c'était aussi pour faire découvrir quel était le rôle du mec, qu'est-ce qu'il était en train de faire, quoi. À l'époque, c'était pas vraiment connu, donc nous, on trouvait important de mettre en avant vraiment les DJ, tu vois. C'était pas juste le mec au fond qui s'occupait de mettre la musique, quoi. On va justement aller... On va se balader, on vous montre un peu comment ça. On va se balader, on va vous montrer un peu comment ça. C'est dans la coupole, exactement. Les gens qui venaient de l'extérieur, donc l'étranger ou n'importe où, quand ils voyaient cet endroit, ils se la... Pouah ! Ils flippaient, quoi. L'endroit, il est quand même assez magique, quoi. Cet truc rond, rebelle aussi. Ce côté révolutionnaire aussi, parce que ça a été pris par des révolutionnaires, on peut dire ça. Les jeunes de toutes les catégories sociales, d'opinion et d'un niveau culturel différent. C'est grâce, justement, aux hippies, enfin, 60, qui ont fait la démonstration, les démarches. Ils ont pris lieu, quand même. Ils ont protesté pour avoir un lieu pour les jeunes. C'est les 68ards, qui ont vu cet endroit libre et désaffecté, et puis qui se sont mis là-devant jusqu'à ce qu'on leur donne les clés pour avoir leur lieu culturel, mes parents, notamment, quoi. Donc, ton père a joué ici ? Oui, a joué ici. Moi, j'ai venu à la coupole, j'avais 6-7 ans. Je venais ici déjà traîner. Est-ce qu'on peut dire que la coupole fait partie de ton ADN ? Carrément, quoi. Quand je suis arrivé, j'ai vu des mecs mixés. Tout d'un coup, il y a un groupe qui débarque, c'était IAM, tu vois, que personne ne connaissait, quoi. Ils étaient écrits en tout petit, en bas du Flyers. IAM, il s'est fait connaître en Suisse, mais aussi en Allemagne, aussi en Hollande, aussi en Belgique, grâce à ce cancer-là. C'était leur premier cancer à l'extérieur de leur pays. On leur proposait, oui, ils voulaient venir. On leur payait le voyage avec le bénéfice de la soirée. Et pour un cachet, actuellement, c'est misérable. Il y avait comme cachet, c'était des 100 balles. Une dynastie devait venir pour 100 balles, quoi. Quand ils venaient ici, ils se sentaient presque à la maison, quoi. Donc, des mecs de New York. Ils venaient ici à la coupole, ils ne voulaient plus partir d'ici. Pour eux, c'était... Ils ressentaient ce truc hip-hop. Est-ce que c'est rattaché aussi à Bienne, qui est une ville qui a une essence hip-hop ? Oui, la culture hip-hop, elle est forte. On la vit à l'extrême, quoi. Puis je pense que les gens, ils le ressentent quand ils viennent chez nous. On ne fait pas les choses à moitié. Il fallait venir chaud, tu vois. Si tu venais à moitié, les gars, ils te détruisaient. Tu ne pouvais pas venir faire du break ou n'importe quoi. Même les gars du graffiti, ils ne t'acceptaient pas si tu étais un gars qui faisait les trucs à moitié. Tout le monde était actif. Il n'y avait pas de spectateurs ? Il y avait quelques spectateurs, mais rares. C'était des copains, c'était des frères ou des trucs comme ça. Pour être accepté par la communauté hip-hop à l'époque, est-ce qu'il fallait justement graffer, danser, rapper ? Oui, on était assez durs pour ça. On voulait des gens qui étaient actifs et qui apportaient quelque chose. Moi, je pense qu'ici, on a toujours eu une culture très pure. Tous mes anciens, ils portaient des avirex, des airs forces blanches. J'ai connu tous les classiques quand j'étais adolescent. Est-ce qu'il y a un passage, un DJ ou un concert qui t'a vraiment marqué ici à la coupole ? Au niveau du DJing, je t'avoue, la première phase, c'était aussi en 96, la deuxième soirée de Tobilene, quand on a fait venir DJ Riz, un des meilleurs DJ ever, quoi. Toute la communauté hip-hop suisse qui était là et il nous a mis une claque à tous, quoi. Il a même fait une fois un set en cadeau, genre il était bouquet ailleurs, il est venu après avec ses disques. Je veux mixer, quoi. Tout d'un coup, il y a DJ Case, il y a un mec qui annonçait. DJ Case, il venait, il faisait son show. Après, il y a peut-être un groupe de rap ou une beatbox comme FAD2 qui faisait la beatbox où tout d'un coup, ça partait en break, quoi. Avec le décor derrière qui a été fait l'après-midi ou un jour avant. C'était assez freestyle comme truc, quoi. On va monter un petit peu, justement, on peut voir le balcon où tu disais que vous installiez les DJ à l'époque. Donc, au départ, même les soirées juste avec des DJ, des DJ hip-hop, ce n'était pas forcément super bien vu. Ce n'était pas très bien vu, non. On nous demandait toujours il y a un concert, il y a quoi. Mais par la suite, on a fait aussi beaucoup de concerts. JD là, il a joué là, JD, il a fait avec Funk and Dank au micro. Ils ont fait un show de deux heures et demie. Pourquoi est-ce que, justement, tu avais ces gens qui venaient d'ailleurs jusqu'ici à Bienne, à la Coupole, pour une soirée, finalement ? C'est qu'il n'y avait rien. Et le hip-hop, à l'époque, c'était une niche des gens, et tout le monde se connaissait en fait, les groupes d'Allemagne, de Breck, de machin. C'était vraiment peace, love, unity, tu vois, on était heureux. Quand les trains, ils arrivaient, c'est bon. C'est important de ne pas oublier d'où c'est venu. C'est vraiment des gens qui ont donné leur meilleur, leur vibes, ici à la Coupole. Moi, je veux maintenir les valeurs de cette culture, de ma propre manière. d'avoir pu amener ça ici, d'avoir pu partager ça et d'avoir pu encore faire d'autres générations d'organisateurs, de danseurs, de graffeurs, de rappeurs, de DJ, ça fait que c'est à eux de continuer. Alors, bonne réussite, bon avenir, peace, love, unity. Et vraiment, on veut que pas seulement à la Coupole, les gens soient unis, mais dans le monde entier. Le monde entier à la forme de deux Coupoles. Sous-titrage Société Radio-Canada